... Ces images ont choqué toute l'Europe. Des matraques contre des bulletins de vote. Le 1er octobre, le référendum pour l'indépendance de la Catalogne fait basculer l'Espagne dans une crise sans précédent depuis l'avènement de la démocratie. Une crise qui réveille un antagonisme historique. Madrid contre Barcelone. Ce duel est aujourd'hui incarné par deux hommes. Mariano Rajoy, le 1er ministre espagnol. M. Puigdemont n'a voulu négocier avec moi que sur deux points. Les termes et le calendrier de l'indépendance de la Catalogne. M. Puigdemont ne veut parler de rien d'autre. Et face à lui, le chef de file des indépendantistes, Carles Puigdemont. La politique de Rajoy et de son gouvernement a été catastrophique pour la Catalogne. Ils ont délibérément ignoré les millions de Catalans qui ne pensent pas comme eux. C'est presque un choc de civilisation entre deux croyances. C'est un désastre. Pour le prestige de nos institutions, pour la tension sociale que ça a provoquée et pour le mal que ça a fait à l'économie catalane. On a affaire à l'affrontement de deux intelligences limitées. Celle de Rajoy et celle de Puigdemont. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que dans l'histoire, c'est comme ça qu'on termine, ça se termine par des guerres. La question catalane. Quand un conflit régional ébranle un État et secoue l'Europe. Ces manifestants catalans n'ont pas hésité à faire près de 1500 kilomètres. en avion, en bus et parfois même en camping-car pour assister à Bruxelles à l'une des rares apparitions de leur héros. Carlas Puigdemont. Il y a le président. Vous êtes de chez moi, de Géronne. Le 7 décembre, ils sont 45 000 à soutenir leur candidat. Et maintenant, l'honorable président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont. En exil, c'est depuis la capitale belge que l'ex-président catalan mène sa campagne électorale en vue des élections du 21 décembre. Bonjour Bruxelles. Bonjour la Catalogne. Bonjour l'Europe. Mes amis, aujourd'hui encore, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Europe. Vive la Catalogne libre ! Sous le coup d'un mandat d'arrêt, Carles Puigdemont est aujourd'hui l'ennemi numéro un de Madrid. Le leader indépendantiste parle peu aux médias. Il nous a accordé un entretien exceptionnel. Je ne veux pas me résigner à me rendre à des gens qui n'ont aucune neutralité judiciaire. Aucune. Et qui n'offrent aucune garantie. Des gens qui ne cherchent pas la justice, mais la vengeance. Je veux être clair. Le système médiatique s'est mis au service de Madrid dans la guerre d'opinion et de réputation que le gouvernement mène contre moi. Je suis la cible d'une campagne de haine et de persécution. Carles Puigdemont n'est pas l'unique indépendantiste catalan à subir les foudres de Madrid. Certains de ses proches sont incarcérés depuis des semaines. Des prisonniers politiques, comme on les appelle ici. dans le village de Saint-Vicence-d'Elsort, à une vingtaine de kilomètres de Barcelone. Maïté Emerick est à la tête de cette mairie indépendantiste depuis 2015. Le fait que nos dirigeants soient en prison pour défendre la démocratie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ni ici, ni ailleurs. C'est ici que vit la famille d'Auriol Junqueras, un leader indépendantiste, incarcéré par Madrid. Laissez-les sortir, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps. On les traite comme des criminels. Il y a des gens qui ont fait bien pire et qui sont libres. Les enfants d'Auriol Junqueras vont à l'école juste ici. C'est pour ça qu'on a mis une banderole « Liberté pour les prisonniers politiques ». Mais sans mettre les visages des prisonniers pour qu'ils ne soient pas obligés de voir leur père chaque jour quand il passe par ici. Ça a vraiment été une période très dure, très douloureuse pour eux. L'État espagnol n'a jamais cherché à négocier. Il n'a jamais fait preuve de compréhension à l'égard de ses adversaires. Il a plutôt tenté de les éliminer, de les emprisonner, de les effacer de la surface de la Terre. Ce qui se passe aujourd'hui ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu pendant la guerre civile et pendant le franquisme. L'indépendantisme catalan se nourrit des blessures du passé et notamment de cette période la plus sombre de l'histoire de l'Espagne. La Catalogne éprouve le profond désir de récupérer les valeurs perdues et écrasées il y a 80 ans. Nous essayons de reprendre ce qu'ils nous ont volé il y a 80 ans, des valeurs républicaines face à une monarchie. C'est quelque chose de très important pour la société catalane. La société catalane demeure profondément républicaine. En 1931, la Catalogne avait déjà déclaré la République. Lorsque la guerre civile éclate, cinq ans plus tard, Barcelone choisit le camp antifasciste. Appuyé par Hitler et Mussolini, le général Franco mettra trois ans à écraser l'Espagne républicaine. Quand les forces de Franco atteignent Barcelone le 26 janvier 1939, c'est le corps d'armée de Navarre qui ouvre le défilé des vainqueurs. La Navarre était une région d'Espagne très à droite. L'officier anglais détaché auprès de Franco lui demande « Pourquoi avez-vous choisi le corps d'armée de Navarre ? » Franco répond « Ce n'est pas parce qu'ils se battent mieux, c'est parce qu'ils haïssent mieux et particulièrement quand il s'agit des Catalans. » Quand la Catalogne a été occupée, les institutions catalanes ont toutes été détruites. Beaucoup de gens ont été mis en prison, leurs propriétés ont été confisquées. « L'État fasciste a un objectif, en finir avec l'identité catalane, ce qui signifie interdire l'usage public de la langue et détruire tout le tissu culturel et institutionnel que les Catalans avaient mis près de 40 ans à construire. » L'oppression durera le temps du règne de Franco, 38 longues années. Le 20 novembre 1975, le dictateur décède. Juan Carlos devient roi d'Espagne et chef de l'État. Il engage le pays dans la transition démocratique. Deux Espagnes, jusqu'ici irréconciliables, doivent désormais vivre ensemble. Elles vont y parvenir grâce à un compromis politique, la Constitution de 1978. toujours en vigueur aujourd'hui. Notre Constitution est née à un moment dramatique de l'histoire de l'Espagne. On n'a pas pu tout faire, c'est vrai. On ne vivait pas dans un monde idéal. Franco venait de mourir, l'armée était toujours là, les forces politiques du franquisme n'étaient pas mortes, elles siégeaient toujours au Parlement et elles ont dû se faire harakiri. Elles se sont fait harakiri en acceptant la nouvelle légalité constitutionnelle. Quand la démocratie est rétablie, l'une des premières choses qui se produit, c'est un accord autour de l'autonomie de la Catalogne. Ça a l'air extraordinaire et ça atténue bien des rancœurs du passé. Très vite, l'éducation devient une compétence du gouvernement autonome catalan. Puis ce sera le cas de la santé, des prisons, de la police. La Constitution va donner au gouvernement catalan une légitimité et des pouvoirs qu'il n'avait jamais eu au XXe siècle. Dans cette Espagne post-franquiste, apaisée, les Catalans retrouvent leur fierté et le droit de parler leur langue. Celui qui incarnera des années plus tard les aspirations indépendantistes catalanes n'a pas 15 ans. Carles Puigdemont grandit ici, au pied des Pyrénées, dans la Catalogne rurale. Amèr est un village situé dans ce qu'on pourrait appeler la vieille Catalogne. Au IXe et Xe siècle, on peut déjà considérer qu'il s'agit d'un territoire souverain. Amèr a des antécédents catalanistes très importants. Par exemple, au XVIe siècle, l'évêque d'Amèr sera président de la généralité et lui aussi il sera emprisonné. qui vont emprisonner. Cinq siècles plus tard, Amèr a son nouveau martyre. La pâtisserie Puigdemont, institution depuis trois générations, est devenue une attraction depuis que le fils est le héros de la cause séparatiste. Carles Puigdemont est le deuxième d'une fratrie de huit enfants. Le fils de Boulanger part étudier sa langue, le catalan, à Géronne. Et rejoint les jeunesses nationalistes catalanes à l'âge de 19 ans. Il y forge ses convictions indépendantistes. C'est à cette époque qu'il rencontre Carles Porta, un de ses plus proches amis, devenu son biographe. J'ai connu Puigdemont dans les années 80. Et je me souviens d'un homme passionné de politique, mais en tant que journaliste. Car à cette époque, il écrivait dans un journal local, Pundiari, et il adorait la politique. Puigdemont a été indépendantiste toute sa vie. Depuis toujours, il pense que la Catalogne a droit à un État. Sa conviction part du principe que le peuple catalan est une nation qui a le droit d'exister, d'être reconnu, et d'être respecté en tant que tel. En 2006, à 44 ans, Carles Puigdemont est élu député au Parlement catalan, sous l'étiquette du parti de centre-droit, Convergencia. L'Assemblée régionale vient juste de rédiger un nouveau statut de la Catalogne. Le texte offre une plus grande autonomie à la région et est approuvé par référendum. Le texte voté en 2006 par le Parlement catalan offrait un peu plus d'autonomie et surtout permettait la reconnaissance de la Catalogne en tant que nation dans la Constitution espagnole. Ce texte a été approuvé par le Parlement catalan, par un référendum catalan et par le Parlement espagnol à Madrid. La Catalogne obtient une reconnaissance, mais aussi un début d'autonomie fiscale. La victoire est plus que symbolique. Mais ce nouveau statut va cristalliser une large opposition à travers le reste du pays. Les aspirations autonomistes de la plus riche région agacent une partie de l'opinion publique espagnole. À travers toute l'Espagne, il y a un très fort sentiment anti-Catalan. Les gens n'aiment pas les Catalans. En fait, la Catalogne a toujours été un corps étranger à l'Espagne. Les Catalans, lorsqu'ils sortent de leurs frontières pour leur faire un compliment, les Espagnols leur disent « Tu ne ressembles pas un catalan. » Le parti d'opposition de droite, le PP, le Parti Populaire et son leader, Mariano Rajoy, vont surfer sur ce sentiment anti-Catalan. Le Parti Populaire se situe très à droite de l'échiquier politique espagnol. Il s'est toujours refusé à condamner le coup d'État militaire de 1936 et n'a jamais déclaré que la dictature de Franco était illégitime. C'est un parti très, très conservateur. Pour comprendre ce qui motive Rajoy et ce qu'il y a derrière sa politique de fermeté vis-à-vis de la Catalogne, il faut savoir que cela lui rapporte beaucoup de voix dans le reste de l'Espagne. Sur la Catalogne, Mariano Rajoy a une position intransigeante. alors soit il est viscéralement anti-Catalan, soit il est poussé par l'aile la plus dure de son parti. Mais dans tous les cas, je suis absolument convaincu que derrière tout ça, il s'agit avant tout d'émotions. Fils et petit-fils de juriste, Mariano Rajoy fait lui aussi des études de droit. En 1979, il entre en politique à 24 ans dans le parti qui rassemble les nostalgiques du franquisme. Fervent catholique, il y fera toute sa carrière. En 2006, le leader de la droite se lance dans une croisade contre le nouveau statut catalan. Sa pétition pour la défense de l'intégrité de l'Espagne recueille en deux mois 4 millions de signatures. L'opération de communication se termine par l'image choc de 867 caisses de pétitions déchargées devant le Parlement à Madrid. Je tiens à vous dire qu'il s'agit de l'initiative politique la plus suivie de toute l'histoire de la démocratie depuis 1978. ce n'est ni une initiative de droite ni de gauche ni du centre. Ce n'est pas une initiative idéologique. C'est une initiative pour la défense des règles du jeu que nous avons établie dans la constitution de 1978 qui protège la nation et l'égalité de tous les citoyens espagnols. L'anti-catalanisme de Rajoy et du PP imprènerait jusqu'aux plus hautes juridictions de l'État espagnol. Le 28 juin 2010 le tribunal constitutionnel invalide 14 articles et vide le statut d'autonomie de son contenu. Le plus important c'est qu'il a retiré toute référence à la Catalogne en tant que nation. La Catalogne n'est plus qu'une région parmi les autres régions d'Espagne. Il a aussi réduit drastiquement les prérogatives du gouvernement régional en matière d'autonomie fiscale. Beaucoup dénoncent alors une justice partielle. Les 12 juges qui composent le tribunal seraient majoritairement des conservateurs acquis à la cause du PP. Ces magistrats ne peuvent pas dicter à un pays comment il doit réagir face à la volonté exprimée par le peuple catalan et ses représentants. en portant atteinte à ce statut le tribunal constitutionnel donne raison au Parti populaire et c'est là d'où vient le problème. En Catalogne la décision est une immense déception vécue même comme une trahison comme se souvient le porte-parole du parti de la gauche républicaine et indépendantiste Gabriel Ruffian. En 2010 il y a un déclic dans une grande partie de la société catalane. Pour beaucoup d'entre nous le combat devient idéologique je dirais même révolutionnaire. A ce moment-là nous nous sommes dit qu'il fallait rompre avec ce que nous appelons ici le régime de la constitution de 1978. La rupture est consommée. La crise économique qui frappe de plein fouet la péninsule ibérique dès 2010 va l'accentuer. Le taux de chômage atteint les 25% dans le pays. La riche Catalogne dirigée alors par le libéral Arthur Mas n'est pas épargné. A partir de 2010 et pendant les 3-4 ans qui suivent les politiques d'austérité successives vont faire grandir le sentiment indépendantiste. Ces mesures ne sont pas faciles à assumer pour le président de la généralité Arthur Mas c'est lui et son gouvernement qui les applique. Alors Mas va essayer de faire passer la pilule en désignant un bouc émissaire en disant c'est la faute de Madrid. Dans la société catalane une idée commence à prendre corps celle d'une Espagne qui nous vole. C'est un argument populiste semblable à celui qui utilise la Ligue du Nord en Italie ou d'autres mouvements. On ne peut que les féliciter de cette manœuvre. Les indépendantistes sont passés de 20% d'intention de vote à plus de 40%. Cette lame de fond va s'exprimer dans la rue. En 2012 à Barcelone le jour de la Diada la fête nationale de Catalogne plus d'un million de Catalans réclament un référendum d'autodétermination. Les gens n'ont vraiment marre de l'Espagne. Ils veulent l'indépendance. Il y a des problèmes économiques et on a l'impression d'être méprisés au niveau culturel. Depuis 2012 cette démonstration de force se répète chaque année. L'actuelle maire de Barcelone Ada Colau ne s'est jamais prononcée pour la sécession de la Catalogne. Mais elle a été témoin de la montée en puissance du sentiment indépendantiste dans sa ville. Je vous rappelle que ça n'arrive pas de nulle part. Ce conflit éclate après de nombreuses années de mobilisation massive, exemplaire et sans précédent dans toute l'Europe. Des millions et des millions de personnes se sont rassemblées toujours de manière pacifique sans le moindre incident. Mais la voix des indépendantistes a peu de chances de porter à Madrid car le pouvoir vient de changer demain. Aux élections de novembre 2011 plus de 44% des électeurs ont voté pour le PP. Mariano Rajoy est le nouveau premier ministre de l'Espagne. Mes amis, ce soir vous pouvez faire la fête mais dès demain il va falloir se mettre au travail. Après sept années dans l'opposition la droite conservatrice revient au pouvoir et avec elle une série de scandales de corruption. Le juge Elpidio Silva a notamment instruit l'affaire Blessa du nom d'un banquier véreux proche du Parti Populaire. Le Parti Populaire entretient la corruption. Ce que le travail des juges nous montre dans plusieurs enquêtes c'est que la corruption du Parti Populaire n'est pas occasionnelle elle est systémique et touche pratiquement tout le parti à tel point qu'on peut considérer le Parti Populaire comme une organisation criminelle. C'est le parti le plus corrompu d'Europe avec 900 plaintes pour corruption. 900 c'est terrible. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand la corruption est galopante à Madrid quand la corruption qui vient du centre du pays de la capitale atteint tel degré alors elle devient contagieuse. La contagion touche Barcelone et les institutions catalanes. Le Parti Convergencia est impliqué dans des scandales financiers. le président de la Généralitat Arthur Mas renonce au pouvoir. Il faut vite trouver un nouveau visage à la Catalogne un homme au-dessus de tout soupçon. La personne La personne que je propose pour la présidence de la Généralité est l'actuel maire de Gironne et le président de l'association des maires pour l'indépendance Karl Pujdemon. Il cherche et il trouve Pujdemon à Gironne un bon maire aimable gentil honnête loyal pacifiste bon bien sûr il n'a pas beaucoup d'expérience. Pujdemon dit d'accord j'y vais. Il sait qu'il n'est ni Churchill ni Richelieu il sait qu'il n'est pas un homme politique de premier plan mais d'un autre côté Raroy non plus n'est pas un homme politique de premier plan. C'est avec un grand honneur que j'assume cette responsabilité. Vive la Catalogne ! Carlos Pujdemon devient président de la Généralitat. C'est un choc de sensations contradictoires. D'un côté il y a la tristesse d'une personne que j'apprécie et que j'admire le président Mas contraint de se mettre de côté. De l'autre il y a la pression du temps les urgences historiques qui se télescopent en quelques minutes en quelques heures et la terrible responsabilité face au pays quelque chose que je n'avais jamais imaginé mais pas même désiré ou pensé. Il compose un gouvernement de coalition qui va de la droite conservatrice à l'extrême gauche jusqu'au boutiste incarné par la coupe un parti alter-mondialiste. Vous avez côte à côte la bourgeoisie indépendantiste traditionnelle et les mouvements anti-système anti-Europe qui pensent que l'indépendance va les aider à renverser le système capitaliste. C'est l'alliance de l'eau et du feu c'est très difficile d'associer les deux. Mais pour le moment tous partagent le même objectif conduire en 18 mois la Catalogne au référendum sur l'indépendance. Sur leur chemin se dresse un obstacle de taille le chef du gouvernement madrilène Mariano Rajoy. Le président Rajoy s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de référendum de façon solennelle et catégorique. Il me l'avait dit personnellement vous ne ferez pas ce référendum et je lui ai répondu on va le faire. J'ai insisté nous sommes prêts à le faire. C'est presque un choc de civilisation entre deux croyances. Essayer de persuader un indépendantiste que l'indépendance est une mauvaise idée c'est comme tenter de convaincre un fervent musulman que Dieu n'existe pas. Cela n'a aucun sens. On a affaire à l'affrontement de deux intelligences limitées. Celle de Rajoy et celle de Pushdeman. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas suffisamment grands pour penser au-dessus d'eux-mêmes. Pour voir plus loin que les équilibres politiques du maman les intérêts politiques du maman. C'est ça qui est dramatique parce que dans l'histoire c'est comme ça que ça se termine par des guerres. Le 1er octobre marque le début de l'offensive indépendantiste. La Generalitat organise un référendum d'autodétermination dont Madrid a pourtant formellement interdit la tenue. Un scrutin illégal pour les uns légitime pour les autres. Au petit matin 2315 bureaux de vote sont installés dans des écoles ou des gymnases de la région. Le 1er octobre fut pour beaucoup de gens l'expérience politique la plus intense de leur vie. pour ceux qui ont amené pour ceux qui ont amené les urnes dans les bureaux de vote. Pour ceux qui avaient caché chez eux les bulletins de vote ou encore pour ceux qui étaient au dépouillement ce fut une expérience politique exceptionnelle. ce qui m'énerve à propos du 1er octobre c'est que tout le monde des politiciens jusqu'aux médias appellent ça un référendum. Ce n'était pas un référendum c'était une mobilisation politique du théâtre de rue en quelque sorte. Ce jour-là l'éditorialiste italo-catalan Conchita de Gregorio est la seule journaliste accrédité aux côtés de Carla Spuddemont. Interdit de vote par Madrid il est sous surveillance rapprochée de la guardia civile. Je suis montée dans sa voiture et comme il était poursuivi à un moment donné sous un pont il a laissé son téléphone dans la voiture et il est monté dans une autre voiture parce que l'hélicoptère de la guardia civile suivait le signal du téléphone évidemment. Carla Spuddemont échappe à la filature de la police et change de bureau de vote à la dernière minute. La journaliste italienne elle se rend au gymnase de Géron où le président catalan devait initialement voter. de très nombreux fourgons de la guardia civile sont arrivés plusieurs centaines d'hommes et ils ont fait irruption dans ce gymnase en le détruisant complètement. Moi j'étais dans le gymnase et il y a cette femme blonde regardez il la tire regardez comment ils font et après il la pousse à terre et il la frappe nous avons eu nous avons eu très peur parce que ces épisodes de violence se sont déroulés sous nos yeux 10 000 policiers et gardes civils sont déployés dans toute la région pour fermer les bureaux selon la généralitat l'opération fait quelques 900 blessés Marc de Messmecker élu flamand au parlement européen est-elle l'un des observateurs internationaux invités par la généralitat le jour du référendum j'étais choqué vraiment choqué je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça et j'aimerais ne plus jamais avoir à le vivre et cela ne devrait pas arriver dans l'Union Européenne c'était une police militaire déployée contre des électeurs même pas de manifestants c'était des électeurs des parents des jeunes des femmes des hommes c'est une honte pour l'Europe une honte mais pouvoir dire des gens sont venus voter et la police les en a empêchés c'était le message recherché par les indépendantistes pour dire regardez comme l'Espagne est intransigeante regardez comme l'Espagne est toujours franquiste Madrid perd la guerre la guerre des images et la guerre des urnes 90% des votants se déclarent favorables à l'indépendance le gouvernement espagnol a alimenté la mécanique indépendantiste il a jeté de l'huile sur le feu s'il avait s'il avait ignoré le référendum si les catalans avaient fait leur petit vote sans aucune valeur peu de journalistes internationaux auraient fait le déplacement et pour l'Espagne en termes d'image cela n'aurait pas été le plus grand désastre depuis l'époque de Franco Pourtant au lendemain des violences Madrid campe sur une position légaliste Andrea Lévis Soler vice-secrétaire du PP fait partie de la garde très rapprochée de Mariano Rajoy cette jeune catalane sera la seule habilité par le pouvoir à répondre à nos questions La police a agi sous mandat judiciaire dans une situation compliquée dans laquelle les institutions de la généralitat encourageaient les gens à violer la loi démocratique C'était bien nécessaire ? La police a agi sous mandat judiciaire L'erreur de communication est évidente c'est propre à la culture politique espagnole On ne donne pas l'explication On a fait ce qu'on devait faire C'est une phrase typique de Rajoy La crise est si grave que seule la couronne semble en mesure d'apaiser les tensions Le 3 octobre le roi Felipe VI prend la parole sur toutes les chaînes du pays Nous vivons un moment très grave pour la démocratie qui implique que nous nous engagions tous à respecter l'intérêt général C'est la responsabilité de l'Etat d'assurer l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions C'est triste Le roi commet une erreur historique Il prend partie ce qu'un chef d'Etat ne doit jamais faire Je crois que ce jour-là le roi a joué sa couronne Je pensais que c'était l'occasion de construire des ponts mais au lieu de cela il a creusé des tranchées Alors que j'écoutais son discours je suis resté bouche bée Mais c'est quoi ça ? C'est totalement inutile S'il avait été pragmatique la meilleure chose à faire aurait été de la fermer Le 7 octobre John Carlin signe un éditorial cinglant Sa critique du roi et du gouvernement lui vaut d'être licencié 4 jours plus tard par le très réputé journal El País Vous devez être à 100% avec eux Il ne suffit pas d'être contre l'indépendance Il faut aussi être du côté du pouvoir madrile S'ils ont le moindre doute sur votre position Si vous êtes un peu au milieu modéré comme moi ce n'est pas acceptable et c'est évidemment un motif de licenciement Les images de la crise catalane vont avoir des conséquences inattendues Dans cette région qui représente à elle seule 20% du PIB espagnol La peur gagne le monde des entreprises Les acteurs économiques ne peuvent pas ne peuvent pas supporter l'incertitude et la crise de confiance Or Puy-de-Mond n'a pas du tout anticipé ce phénomène Ça lui a explosé à la figure et il avait l'air tout barri et tout étonné alors que ça allait de soi Les établissements financiers les entreprises quel qu'en soit l'artail ne peuvent pas s'accommoder de tant d'incertitudes Deux banques ont déplacé leur siège et plusieurs entreprises ont commencé à quitter la Catalogne car une certaine panique a saisi le monde économique Même certains électeurs indépendantistes ont retiré leur argent des banques Ça a fait plus de mal à l'indépendantisme que 50 politiques de Rajoy La troisième banque d'Espagne La Caixa délocalise son siège Suivi par Savadeil 6 milliards d'euros sont retirés par les épargnants en Catalogne Au total 2700 entreprises participent à cet exode Une fuite sans précédent qui inquiète certains restés jusqu'alors silencieux Dans la banlieue de Barcelone la commune de l'Hospitalet de Llobregat est le fief des unionistes C'est Catalans qui revendiquent leur attachement à l'Espagne Dans les années 60 des centaines de milliers de travailleurs arrivent des quatre coins du pays pour s'installer dans une Catalogne en voie d'industrialisation Dans la famille Alvarez le grand-père est arrivé en 1967 d'Andalousie et la grand-mère de Murcie Tiens regarde ça c'est quand je suis arrivée à Barcelone je devais avoir 14 ans j'ai dit à mes parents que c'était pour étudier avec ma soeur mais finalement je suis restée pour travailler Ici l'indépendance fait peur Les Alvarez redoutent de devoir faire leur valise à nouveau On est venus ici parce qu'il y avait un besoin de main d'oeuvre il y avait une forte demande Alors aujourd'hui quand on vient nous dire qu'on devra peut-être partir ça nous met en colère parce qu'ici il ne faut pas oublier qu'à l'époque il y avait juste 4 maisons de pêcheurs sur la côte il n'y avait rien on a tout fait ici Comme 57% des catalans Isabelle et sa famille ont refusé de participer au référendum des abstentionnistes longtemps écartés du débat C'est vrai que ces derniers mois l'indépendantisme était tous les jours dans la rue alors que nous on restait à la maison on avait l'impression que tout le monde était devenu indépendantiste Tout change le 8 octobre à Barcelone Isabelle participe à la première grande manifestation de cette majorité silencieuse Je me souviens j'étais avec ma mère on a pris le bus il était plein à craquer les gens se taisaient il n'y avait pas un drapeau de sortie aucun signe qui nous disait que nous allions au même endroit et quand on est tous descendus du bus au même arrêt alors là les gens ont commencé à sortir des drapeaux de leur sac c'était très émouvant de voir autant de gens qui nous ressemblaient oui c'était très émouvant plus de 500 000 unionistes revendiquent leur fierté d'être catalan et espagnol à la fois membre du parti socialiste catalan et ancien ministre de Felipe González Giuseppe Borrell est à la tribune ils ont été courageux il en fallait du courage avec aussi peu de moyens pour organiser cette manifestation gigantesque la première insulte à laquelle a droit un catalan qui se déclare contre l'indépendance c'est tuer un fasciste c'est l'adjectif qu'on te lâche tout de suite c'est facho il n'y a jamais eu de violence physique mais il y a une grande violence verbale et un conditionnement social sans aucun doute dans cette catalogue divisée le 27 octobre Carles Puigdemont convoque le parlement pour faire voter une déclaration unilatérale d'indépendance oui 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 je pense que les talents de stratège de monsieur Puigdemont sont très limités dans le sport dans le foot et dans la guerre il est très important de savoir battre en retraite très important de savoir dire aux gens je ne mènerai pas mon peuple jusqu'au précipice la résolution de la déclaration d'indépendance au parlement a été approuvée par 70 votes pour 2 contre 2 blancs le vrai moteur c'est la pression sociale et les pressions internes car ce n'était pas un gouvernement uni mais un gouvernement divisé de coalitions avec des intérêts électoraux différents la coupe qui est la gauche de la coalition a exigé d'aller jusqu'à déclarer l'indépendance en accusant Puigdemont de trahir son mandat si tu ne déclares pas l'indépendance tu trahis la mission pour laquelle on t'a désigné psychologiquement c'est cet argument qui a eu raison de lui à ce moment là il s'est dit je ne veux pas être un traître ce qui me frappe vraiment c'est que si on observe bien les visages des membres du gouvernement ils sont tristes ils n'ont pas l'air convaincus par ce qu'ils sont en train de faire vraiment je crois que ça a été une grande erreur et même eux savaient que c'était une erreur on était tristes parce qu'on savait que nous avions face à nous un état avec une pulsion autoritaire et une violence sans limite sans surprise quelques heures plus tard ce 27 octobre Madrid applique l'article 155 de la constitution qui place la région sous tutelle destitue le gouvernement et dissout le parlement catalan il s'agit d'un coup d'état du point de vue constitutionnel c'est un coup d'état parce qu'il va bien au-delà de ce que les pères de la constitution avaient envisagé eux dans l'article 155 ils n'avaient inclus ni la destitution d'un gouvernement ni la dissolution d'un parlement trois jours plus tard le parquet général annonce la poursuite des membres du gouvernement catalan passible de 15 à 30 ans de prison le parquet a décidé d'entamer des poursuites pour actes de rébellion de sédition et de malversation contre les principaux responsables politiques de la généralité de Catalogne on ne peut pas parler avec des dirigeants politiques qui ne respectent pas le cadre de la vie démocratique avec des dirigeants qui se placent au-dessus de la loi il n'y a pas de dialogue possible avec ceux qui ne respectent pas les règles il n'y a rébellion que s'il y a violence il n'y a rébellion ou sédition que s'il y a un fait semblable à une prise de pouvoir par les armes comme Fidel Castro à Cuba ou Francisco Franco en Espagne il s'agit d'actes violents perpétrés par une milice pour faire tomber le gouvernement d'un pays ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ici face à l'intransigeance de Madrid Carles Puigdemont décide de prendre la fuite le 29 octobre le président de la généralitat trompe la surveillance des policiers il prend la route vers la frontière française et à l'aéroport de Marseille s'envole pour Bruxelles le président catalan a poussé la situation à l'extrême après avoir déclaré l'indépendance de manière unilatérale je crois que fuir n'était pas la meilleure chose à faire sincèrement pourquoi Carles Puigdemont va-t-il à Bruxelles ? il avait le choix entre l'exil et la prison il n'avait pas d'autre option l'exil ? mais c'est quoi l'exil ? l'exil c'est des gens qui ne peuvent pas revenir dans leur pays car ils sont persécutés pour leurs idées ça n'a rien à voir je ne le considère pas comme un lâche je ne pense pas que mes actes doivent être guidés par le courage ou la testostérone comme c'est trop souvent le cas dans la politique espagnole le bon sens me disait deux choses que je devais être libre de mes mouvements et libre de ma parole pour défendre mon point de vue et surtout qu'il fallait préserver la dignité et la légitimité de l'institution certains indépendantistes ont fait un autre choix le 2 novembre Oriol Junqueras numéro 2 du gouvernement catalan et 8 anciens ministres sont cités à comparaître à Madrid ils y vont libre mais sont immédiatement placés en détention provisoire puis transférés dans des prisons des environs de la capitale espagnole ces gens ne devraient pas être en prison tant qu'ils le seront la vie politique ne pourra pas revenir à la normale mais ça fait aussi le jeu des partis indépendantistes qui vont instrumentaliser l'épisode de la prison et la mauvaise gestion de l'état cette situation a échappé à l'état monsieur le ministre regardez moi vous savez ce que c'est je vais vous le dire c'est votre politique votre programme électoral monsieur le ministre je vous conseille de me regarder parce que je vais être très clair vous avez fait de vos prisons notre cauchemar je vous promets que nous ferons de nos urnes votre cauchemar Pujdemont et Junqueras ont le culte du martyre ils ont ressuscité le mythe de l'Espagne franquiste la répression franquiste l'Espagne est encore comme à l'époque de Franco mais mon dieu rappelez-vous ce que c'était si nous étions encore sous Franco je peux vous assurer que ce serait bien pire pour eux beaucoup peor pour eux Madrid a fixé au 21 décembre de nouvelles élections régionales avec des leaders derrière les barreaux ou en exil les indépendantistes sont crédités de 50% d'intention de vote mais l'avenir de la Catalogne se joue peut-être ailleurs depuis le 30 octobre Carles Pujdemont vit en exil à Bruxelles une ville qu'il n'a pas choisie par hasard le président des CHU s'inscrit dans une longue tradition catalane Pujdemont a fui la Catalogne pour la Belgique pour des raisons historiques parce que il y a eu déjà un gouvernement en exil en Belgique comme il y en a eu un en Suisse et un autre au Mexique trois gouvernements en exil ils jouent sur la mémoire historique il espérait en tous les cas déclencher un vrai mouvement de ferveur à son égard Certains indépendantistes me disent que la fuite de Pujdemont à Bruxelles c'est comme l'exil de De Gaulle à Londres Pujdemont à Bruxelles comme De Gaulle à Londres qui va résister à l'envahisseur moi quand quelqu'un fait ce genre de parallèle je m'interroge sur sa santé mentale en se réfugiant dans la capitale de l'Europe l'ex-président de la Généralitat veut internationaliser la crise catalane avec le soutien de tous les indépendantistes européens comme le NVA le parti nationaliste flamand nous avons de la sympathie pour les Catalans nous pensons qu'ils ont un droit à faire valoir celui de l'autodétermination j'espère que ce qui s'est passé en Catalogne servira d'exemple pour d'autres régions en Europe c'est ce que nous voulons ce n'est pas une demande idiote c'est plus qu'une question de démocratie cela concerne le droit à l'autodétermination des peuples c'est un droit universel Pujdemont serait-il en train de faire vaciller l'Europe toute entière en Flandre mais aussi en Écosse ou en Italie la fièvre indépendantiste gagne peu à peu du terrain un phénomène que des Européens convaincus observent avec sévérité la Flandre la Vénétie la Lombardie c'est l'indépendance des riches c'est l'égoïsme des riches c'est les riches qui ne veulent pas payer pour les plus pauvres c'est un peu ça aussi la Catalogne l'idée de si on n'est fait plus partie de l'Espagne on aura plus d'argent pour nous c'est la même erreur que à une autre échelle l'Angleterre avec le Brexit le Brexit c'est on sort de l'Europe et vous allez voir ce que vous allez voir et on voit que la note sera encore plus salée la crise catanale ça met en péril l'existence de l'Espagne mais pas seulement ça met aussi en péril le projet européen parce que l'Europe c'est pas le principe des nationalités or là on a une minorité nationale qui décide qui veut essayer de partir de quitter l'Espagne et par voie de conséquence va quitter l'Union Européenne et donc ça pose un défi à tout le monde en se réfugiant à Bruxelles Pujdemont espérait attirer l'attention des dirigeants des instances européennes et les forcer à jouer les médiateurs mais depuis le début de la crise les portes des institutions restent closes l'Union Européenne semble sourde et muette à l'exception de quelques rares déclarations comme celle du président de la commission qui prend officiellement position contre l'indépendance de la Catalogne si nous permettons à la Catalogne de devenir indépendante cela dit ce n'est pas à l'Union Européenne de trancher d'autres régions le feront et je ne souhaite pas cela sinon dans 15 ans nous aurons une Europe à 98 états et c'est déjà relativement difficile à 28 ils se sont totalement trompés quand ils ont cru au cours des dernières années qu'ils trouveraient des alliés au sein de l'Union Européenne si un état est menacé dans son existence les états sont solidaires entre eux il n'est pas question d'être solidaire avec une partie de cet état il n'est pas question d'être solidaire avec la Catalogne ce sont les états qui se serrent les coudes entre eux et c'est pour ça que Bruxelles et que les états réunis à Bruxelles soutiennent Madrid contre Barcelone je ne peux pas en tant que chef d'état voisin et ami reconnaître sur un pied d'égalité le premier ministre espagnol et le président de la communauté de Catalogne et les institutions européennes ne peuvent pas faire cela moi demain je peux avoir une région en France qui se lève et qui dit s'il en est ainsi j'en appelle aux institutions européennes et on a des institutions qui deviennent les arbitres des élégances de tous les sujets d'intérieur non j'avais confiance mes citoyens avaient confiance nous nous sentions protégés par l'Europe mais quand la tension est montée dans un état membre aussi puissant que l'Espagne alors l'Union Européenne s'est effondrée cela m'a rendu triste pas comme catalan pas comme indépendantiste mais comme européen et démocrate c'est de mauvaise augure oui l'Europe m'a beaucoup déçu car l'Espagne semble avoir échoué dans sa stratégie il se retrouve seul désormais sans médiation européenne Madrid et Barcelone poursuivent leur face à face à l'issue incertaine L который se rende à ses indicateurs qui s'est pensé à